Alors bonjour à toutes, on commence aujourd'hui comme prévu les blouses modèles Mignot. Donc, alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, ce sont des blouses qui sont destinées à remplacer les surblouses en papier, en espèce de non tissé très fin qu'on mettait sur soi quand on entrait dans un hôpital pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Donc là, en gros, le personnel, la blouse a été validée par l'ARS, les infirmières de Mignot, etc. Et on nous demande de les réaliser dans du coton pour que ça puisse être lavé à 60 degrés. Donc l'idéal, ce sont des draps. Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de draps en trop, donc j'ai pioché dans mon stock de tissus. Ça peut être n'importe quel tissu du moment que c'est du coton. Ici, j'ai pris du tissu imprimé avec des petites voitures parce que comme on dit des infirmières, finalement, ce sera amusant d'avoir des trucs un peu dans tous les sens et des imprimés rigolos. Et alors, en plus, ça me permet de vous montrer quelque chose. Le patron, il fait 78 cm de large. Donc c'est-à-dire que vous devez prendre votre pièce de tissu, la plier en deux et avoir un rectangle de 78 cm de large, ce qui est mission impossible avec du tissu, on va dire, normal parce que ces tissus font 140. Donc si vous les pliez en deux dans le droit fil, c'est-à-dire comme ça, dans le bon sens, entre guillemets, vous aurez au maximum un rectangle de 70 cm de large, ce qui ne va pas aller puisque nous, il nous faut 78. Donc, il faut que vous preniez votre tissu dans l'autre sens, dans la largeur, et vous le repliez pour avoir un rectangle d'à peu près, moi j'ai pris 80, comme ça, je suis sûre de, bon, j'ai laissé 2 cm là, je suis sûre d'être bien dans la bonne largeur. Donc la première chose à faire, vous prenez votre tissu, vous le pliez en deux pour avoir 80 cm de large, comme ça, et vous le repassez pour bien marquer la pliure. Voilà, 80 cm de large, comme ça, dans ce sens-là, sur toute la longueur. Ça fera 140 de large normalement, vu que c'est la largeur du tissu. Peu importe le sens du dessin, ici, les voitures vont descendre, bah écoutez, tant pis. Alors ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez bien plié votre tissu, vous l'étalez sur une table, pour être bien au large. La seule difficulté du patron, ça va être de travailler avec des grands morceaux de tissu. Autrement, c'est super simple. Donc, vous prenez votre tissu, une grande règle, si vous en avez une, bon, un mètre ruban, à la limite, ça peut suffire, et une équerre. Et vous tracez un trait perpendiculaire à la lisière. Comme ça, bien perpendiculaire. Et vous le tracez sur 80 cm de long. Oh, 78, pardon, cm de long. Ça, c'est écrit sur le patron que je peux vous fournir. Rémi, tu peux prendre le téléphone pour montrer que c'est bien 78 de long. Voilà, tu montres aux gens, 78. Voilà, 78 cm. Alors, troisième étape, placer des repères. Donc, il faut placer un repère. Donc, moi, vous savez, aucun respect pour le tissu. Vous placez un repère à 12 cm. Hop, un petit trait. Vous placez un repère à 25 cm. Un petit trait. Et un troisième repère à 25 cm. Un petit trait. Normalement, si vous avez fait les choses correctement, ici, il doit vous rester 16 cm. Ensuite, avec votre équerre, ou un instrument comme ça, ou une règle, vous faites, ici, sur votre repère, le premier repère à 25 cm, vous faites un trait de 2 cm. Perpendiculaire. C'est bon ? Et vous faites la même chose sur le dernier bord. 2 cm. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, j'ai eu au téléphone Nathalie, qui m'a... Enfin, avec qui nous avons décidé de... de remédier à un défaut du patron. Enfin, un défaut du patron. Il y a une imprécision. Parce que, ici, si vous vous souvenez, je vous ai fait faire votre premier repère à 12 cm. Et là, le patron demande de faire l'encolure devant à 9 cm. Donc, ici, pour moi, 9 cm. Et précise que ça doit faire 13 cm. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de maths, mais quand même, Pythagore, Rémi ? 1, 2, 2, 2, c'est 2. Bon, donc, si on a un triangle qui fait un côté à 9 cm, un côté à 12 cm, combien fera le troisième côté, Rémi ? 9 fois 9, 80, plus 12 fois 12, 644, 225, 15 au carré. Voilà. Donc, ici, ça ne peut pas faire 13. Donc, avec Nathalie, nous avons décidé de respecter le 12 cm, ici, le 13 cm, ici, et de diminuer l'encolure. Donc, pour avoir à peu près 13 cm, il faut que vous fassiez une marque à 4,5 cm. 4,5 cm. Je le note et je vous le montre après. 4,5 cm. Donc, vous faites une marque, ici, à 4,5 cm. Et vous reliez. Donc, il faut que ce soit assez plat au début, parce que ça va être l'encolure de devant. Vous reliez, hop, avec une jolie courbe pour arriver, ici, à votre point à 12 cm. Et vous vérifiez ensuite, Rémi, j'ai besoin d'un assistant. Et vous vérifiez ensuite, avec un mètre de couturière, que ce que vous avez tracé, ça fait bien 13 cm. À peu près. Encore une fois, ce n'est pas de la haute couture, que ça ne fasse pas 25, que ça ne fasse pas 8. Mais si c'est 14 ou 12, je ne pense pas qu'on va vous en vouloir. C'était chouardiste. Alors, voilà. L'encolure est tracée. Maintenant, vous prenez votre règle, et vous reliez le repère de 12 cm avec le bas du repère à 2 cm. Vous remontez vers l'autre. Et ici, vous tracez une ligne courbe jusqu'à 2 cm. On va maintenant tracer l'emmanchure. Donc, pour ça, vous reprenez le premier repère qui était à 25 cm. Vous le prolongez à l'équerre au départ. Comme mon équerre n'est pas assez longue, je continue avec la règle. Et soit vous partez du haut du patron et là, vous vous arrêtez à 30 cm. Soit vous partez du repère de 2 cm et vous vous arrêtez à 28 cm. Il faut que vous ayez un trait à 28 cm. L'emmanchure se termine ici. Hop, comme ça. Et on vérifie bien qu'ici, on a 37 cm du bas de l'emmanchure jusqu'à la pliure et 41 cm du bas de l'emmanchure jusqu'à la lisière, jusqu'à l'extérieur. C'est bon, voilà. Bon, alors maintenant, la découpe du haut est faite. Le reste de la blouse, c'est très simple, c'est un rectangle. Vous vous souvenez que je vous avais dit que la principale difficulté, ça résidait dans la taille du tissu parce que sur une longueur de 117 cm, on a vite fait de prendre un millimètre par-ci, un millimètre par-là et on se retrouve avec un truc qui n'est plus de la bonne forme. Bon, ce n'est pas de la haute couture, ce n'est pas dramatique, mais tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose de bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ces 117 en deux. Loulou, 117 divisé par deux ? Non, ça, c'est 58 et demi pour ça. 58 et demi. OK, très bien, Loulou. Donc, vous prenez le haut en partant bien du coin, pas du bas de l'enconne. Vous prenez le haut, vous mesurez 58 cm et demi. Et là, vous allez épingler tout le long. Ça fait 59 et demi, ça. Non, oui, mais ça fait 58 et demi. Ah, regardez, je vérifie quand même. 58 et demi, ça fait moins de 59. C'est juste, ça fait 58 et demi. On est d'accord ? Ah oui, mais c'est mal noté. C'est mal noté. OK. Bon, voilà. Donc, vous allez épingler à l'intérieur du tissu. Comme ça, à l'intérieur de votre pièce, vous épinglez tout le long sans vous piquer. C'est bon. Pour plus de sécurité, ce n'est pas complètement obligatoire, mais ce n'est pas très long, donc on va le faire. On va aussi épingler les trois autres côtés, toujours à l'intérieur du tissu. Vous vous mettez à peu près à 1 cm des repères que vous avez tracés. Ce côté-là, on va faire pareil avec la pliure ici, comme ça. Là, on peut en mettre un peu moins du côté de la pliure. Voilà. Et, je ne l'ai pas dit, mais il fallait tracer un trait en fait. À 58 et demi, il fallait tracer un trait comme ça. Là, il fallait prendre aussi 58 et demi le long de la lisière et puis relier comme ça, par un trait. Donc, on épingle le long de ce trait-là qui est à 68 et demi, de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là, les quatre côtés. Voilà. Et maintenant, on va couper. Il y a deux côtés à couper. Ici, en haut, le long du trait, pas le long des coupes qu'on appelle. Donc, on coupe bien droit, on découpe le rectangle. on coupera ça après. On coupera les morceaux en trop pour le haut de la bouse après. Pour le moment, on coupe le long de ce trait-là qui fait 78 et le long de ce trait-là qui fait Louis, 117 divisé par 2. 58 et demi, pourquoi ? Voilà. Qui fait 58 et demi. Le long du trait de 78 et de 58 et demi. Voilà. Maintenant, tu peux. Et maintenant que c'est coupé, on replie en deux en prenant bien le repère que vous avez fait là, ici. On se met bien bord à bord. Bon, moi, j'avais triché, j'avais tracé. Vous pouvez tricher aussi, mais vous voyez, j'avais tracé et là, j'avais un décalage en traçant que j'ai plus avec ce système de plier en deux. Vérifiez bien ici que vous êtes sur votre ligne de pliure. Comme ça. Voilà. Hop, on aplatit bien. On vérifie toujours. Louis, 117 divisé par 2. 58 et demi, pourquoi ? Voilà. On vérifie bien qu'on a là 58 et demi. Vous vérifiez 3-4 fois le long du tissu que vous êtes bon. 58 et demi. 58 et demi. Hop, si vous voulez, vous pouvez épingler si vous ne vous sentez pas capable, si vous avez peur de faire des bêtises. Voilà. Hop, vous pouvez épingler ici au travers des 4 épaisseurs de tissu. deux épaisseurs repliées en deux. ça fait 4. Vous pouvez épingler ici. Hop, vous pouvez épingler là aussi. Et maintenant, on va couper ici, là, déplier et couper le long de l'encolure une fois qu'on aura déplié. Voilà, j'ai déplié le tissu et sans enlever les épingles, je vais maintenant couper le long des traits de construction que j'ai fait en premier. En haut, si vous rencontrez des épingles, ne les coupez pas. Voilà, c'est bien que les deux épaisseurs restent épinglées. Ça permet d'avoir une découpe qui est identique des deux côtés du tissu. voilà. Donc ça y est, on a réalisé le dos et le devant de la blouse qui sont coupés en un seul morceau et maintenant, il faut couper les manches. Bon alors, mon assistant habituel en a eu marre. On va devoir passer à l'assistant de l'assistant. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il faut couper l'emmanchure et j'ai oublié de le faire. Donc assistant, vous filmez bien maman, d'accord ? Non, d'ici, ne bougez pas. Vous vous souvenez, on avait fait un trait pour l'emmanchure. donc si vous préférez, si ça vous rassure, vous épinglez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Assistant, vous pouvez filmer là, bien ? Montrez bien. C'est bon ? Vous montrez bien ce que je fais ? Oui. Non, c'est comme ça. Hop, vous se levez et montrez bien maman épingle. Une fois d'un côté du trait, une fois de l'autre, comme ça. Hop, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et ensuite, on coupe les emmanchures. Et assistant, vous ne filmez pas n'importe quoi. Vous filmez bien les ciseaux de maman. J'ai compris, sinon je vous remplace. C'est bon ? Oui. Allez, on coupe. Allez, c'est parti, on passe aux manches. Le patron, il est ici, c'est un trapèze de 56 en haut sur 30 en bas et 54 de long. vous me connaissez, moi j'aime bien travailler avec des petits morceaux de tissu. Donc, j'ai pris mon tissu, je l'ai plié en deux et je vais dessiner un demi-patron. Donc, pour ça, il faut dessiner 56 divisé par 2. François, 56 divisé par 2 ? 56 divisé par 2, François ? Ah ben, on va s'en sortir. Louis, tu sais, 56 divisé par 2 ? 18. Oh là 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 là, 28 ! Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, il n'y a pas de trucage. Non, 56 divisé par 2 égale 28. Et 30 divisé par 2 ? Ah ben, 15. Super ! Donc, on va faire ici un trait perpendiculaire de 28 cm. Descendre ici de 54 et là, 15. Bon, je vous ai épargné les disputes entre les assistants. Donc, j'en ai encore un qui s'est présenté, officiel étant parti. Donc, on va couper la manche. François, tu ne filmes pas la pièce, tu ne filmes pas ton frère ni ta mère, tu filmes les mains de maman et ce que je découpe. D'accord ? Donc, alors, d'abord, les pierres. Là, voilà. Et donc, on a dit qu'on allait tracer un trait de François 56 divisé par 2 ? 28. Merci. De 28 cm. Hop, donc, je commence toujours par tracer ma perpendiculaire en me laissant toujours un petit peu de gras pour ne pas finir dans les choux si jamais ma découpe n'est pas tout à fait droite. Hop, là, un premier trait perpendiculaire et je le fais de 56 divisé par 2, François ? 15, 28. 28. 28 cm. Tu peux montrer le 28 là, François ? 28. Non, mais avec le film. Filme le 28 que les gens voient bien que c'est 28. 28. Comme ça, 28. C'est bon. Et je trace 28 cm de long. Tu filmes ? Eh ben, dis donc. C'est une autre paire de manches avec vous. Bon, Louis, tu filmes et je te préviens si tu fais n'importe quoi après, c'est plus vous, c'est les pieds. Donc, la longueur de la manche c'est 54 cm. Donc, vous partez de votre repère du haut de la manche, vous mesurez 54. Louis, tu peux montrer 54 ? Hop, 54. un petit trait là. comme ça. Et à partir d'ici, vous allez monter une perpendiculaire qui sera le bas de la manche. Et là, il faut qu'elle fasse, François, 30 divisé par 2 ? 15 cm. 15 cm. Voilà, 15. 15. Et après, on relie ce point-là, Louis, tu le montres, qui est en haut de la manche. avec celui du bas. Et alors, pas de peau, ma règle est trop petite, donc je vais devoir aller en chercher une autre. Je reprends la main. Ah, grelot 2 secondes, ça va aller plus vite avec maman. Donc voilà, j'ai tracé, la manche est tracée. Donc, toujours pareil, soit vous vous sentez capable de couper directement et vous coupez là, là et là, soit vous mettez des épingles de chaque côté en quinconce pour bien tenir les deux épaisseurs de tissu ensemble. Vous coupez et vous faites une deuxième manche identique. Bon, alors voilà, j'ai coupé les deux manches. Il reste à couper la ceinture. Donc ça, c'est une bande de 160 cm sur 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon tissu en quatre. Bon, je suppose que je n'aurai pas de réponse, mais j'ai quand même posé la question. François, 160 divisé par 4 ? 160 divisé par 4 ? Oui. Vous avez mis une idée ? Bon, alors je vous le dis, 170 divisé par 4, ça fait 40. Donc, plier le tissu en quatre. Plier le tissu en quatre, découper une bande de 40 cm sur 5. Je vous montre. bon, alors j'ai changé mon fusil d'épaule, finalement. Je vais vous montrer un petit truc assez pratique pour couper des bandes de tissu longues de la même, enfin, sur une largeur constante. Donc là, il faut couper une bande de 160 cm sur 5 cm. Donc, je n'avais plus assez de tissu. Je me suis vraiment mise dans la situation où on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc, j'ai rabouté tous mes bouts de tissu avec une couture. J'espère que ça ira. Et donc, je vais vous montrer comment on fait. vous commencez par tracer la largeur désirée, c'est-à-dire 5 cm. 5 cm ici. Comme ça. Vous montez vos perpendiculaires. C'est devenu noir. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est devenu noir. C'est devenu noir. Mais comment on fait que le coin devient noir ? Voilà, là, il faut 160 cm. Donc, je vais faire sur 10 cm. 5 sur 10, c'est assez petit. Donc, on peut considérer qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs. Et c'est encore traçable à la main de façon à peu près précise. Enfin bon, c'est peut-être que moi, je ne suis pas assez précise. Thierry, suis-je de moi quand je dis que je n'arrive pas à tracer des grands trucs. J'ai déjà une erreur là. Ça fait tout à fait 5. Voilà. Donc, vous tracez 5 là, 5 ici. Ça, c'est un 5. Et ça, 10. et vous allez découper trois côtés seulement. Le haut. Coupé toute la longueur. Le 10, en espérant que j'ai tracé bien droit, sinon je vais finir dans le décor. Voilà. Et vous repliez. On marque bien le pli. Voilà. Hop. On vérifie que c'est à peu près droit, à peu près aligné. Ça va. Et on coupe. Comme ça, on aura 20 cm. Ensuite, on la replie. Là, on va avoir 40. C'est pas hyper long. Je te dispense de tes commentaires, Rémi. Là, ça devient un petit peu grand. C'est toi, Rémi, en tissu. C'est pas possible, cet assistant-là. Là, 40 fois 2. On va être on va avoir nos 80. Hop. Donc là, on peut mettre des épingles parce que, comme dit Rémi, c'est pas très droit. Voilà. Épingles. Encore une fois, c'est pas de la haute couture. Je ferai pas ça pour un vêtement que je coupe pour Chanel comme j'ai l'habitude de le faire, même si je ne vous l'ai jamais dit. Non, c'est pas vrai. Voilà. Hop. 80. 1. 81. 80. 80. Si mon assistant veut bien lâcher le tissu, on replie une dernière fois et on aura 160. Ah, il faut désépingler, bien sûr. Voilà, trop lâcher. on replie une dernière fois, on aura 160 et on pourra repasser en ce qui me concerne en mode maman et aller m'attaquer au déjeuner. Voilà. Donc, je vais recouper une dernière fois, épinglage, et on se retrouve après le déjeuner pour le montage de la blouse. Alors, il faut que vous regardiez sur vos propres machines. Il faut jouer avec la position de l'aiguille. Donc, sur la mienne, ce bouton, il est là, c'est celui-là. Voilà. Et ça fait bouger l'aiguille comme ça, à droite et à gauche. Et ensuite, les mesures par rapport entre l'endroit où va arriver la couture, c'est-à-dire l'aiguille et le bord du tissu, elles sont indiquées ici. 15 mm, 20 mm et ici, sur la petite plaque, 10 mm. 10 mm, c'est 1 cm. Ça veut dire qu'il faut que votre couture soit 1 cm du bord du tissu. Alors, sur ma machine, je sais que j'ai 1 cm si je mets l'aiguille complètement à gauche. Comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Complètement à droite. C'est pas le bon point. Ah bah voilà. Je me disais bien aussi. Complètement à gauche, je sais que j'ai 1 cm entre là et là. Donc, regardez bien sur vos machines. Ça vaut peut-être le coup de prendre un mètre et de faire des essais pour voir comment l'aiguille doit être pour obtenir 1 cm de marge de couture. Donc, vous allez prendre la manche comme ça et la première chose à faire, c'est l'épingler sur sur l'emmanchure. Donc, l'emmanchure, vous vous souvenez, c'est la fente que j'avais oublié de découper qui est là. Et donc, on prend la manche et on la met. Alors, pour celles qui ont l'habitude de coudre, c'est l'inverse de d'habitude. Donc, vous prenez le milieu du haut de votre manche et vous allez venir l'épingler en bas de la fente. Comme ça. En bas de la fente. Hop. Et vous épinglez endroit contre endroit. Je vais vous montrer en mettant le tissu par terre. Je trouve que ce sera plus simple. bon, alors merci Cécile. Donc là, vous reconnaissez c'est l'encolure. Tout à l'heure, c'était plié en deux comme ça. Donc, on a ouvert. Ça, c'est l'avant. Tu vois Marina, c'est peut-être un petit peu petit finalement. Peut-être qu'on creusera après. Et là, vous avez vos deux emmanchures. Donc, je vais faire celle-là. Vous prenez la manche pour repérer le milieu. Normalement, c'est l'endroit où vous avez plié pour la découper. Vous épinglez comme ça. là, tout le long. Voilà, tac, 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 tac. Ensuite, vous ouvrez pour épingler l'autre côté. Comme ça. Bien à plat. En fait, on remet la manche, on ouvre la fente qu'on a faite pour la mettre à plat et pour épingler. C'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude pour une manche. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Et après, c'est bien précisé qu'il faut surfiler ce bord-là. Donc, moi, j'ai un problème de point zigzag sur ma machine. Donc, je vais le faire mais je suis obligée d'aller super lentement. Il n'est pas joli. Je vais vous montrer une autre technique. Les coutures anglaises, je trouve ça plus joli et plus solide que le zigzag. Et voilà, je préfère. Je vais le faire pour l'autre manche. Tant pis, elles seront finies de deux manières différentes d'un côté et de l'autre. Mais je pense que ce n'est pas très grave. C'est juste de la démo. Voilà, ça y est, c'est surfilé avec un point zigzag. Et de l'autre côté, en fait, je vais coudre deux fois 5 mm du bord pour avoir une couture encore plus nette et plus solide que ça. Donc là, on fait l'inverse de ce qui est fait habituellement. J'ai épinglé envers contre envers et je vais faire une couture à 5 mm du bord. Moitié plus près que ce qu'il fallait tout à l'heure. Envers contre envers à 5 mm du bord. Donc, j'ai fini ma couture qui est endroit contre endroit à 5 mm du bord. Et maintenant, je vais retourner mon tissu. Je le remets envers contre envers et je vais refaire une couture ici à 5 mm du bord. chacune son truc. C'est une autre forme de finition que le point zigzag. Moi, je trouve ça plus solide et puis surtout, ça m'évite de changer mon pied de biche. Ma machine est capricieuse. Elle ne fait plus bien le surfilage et c'est tout aussi bien fini même mieux qu'avec un surfil. Je suis claire comme ça. Donc, ma manche, je l'ai cousue une première fois envers contre envers. C'est ça. Donc, j'ai ma couture qui dépasse ici sur l'endroit du tissu et je vais la replier comme ça et refaire une couture à 5 mm. Comme ça, ici, on ne verra plus ça. Ça, ce sera pris. Ce sera pris dans la deuxième couture. Si vous voulez, vous pouvez recouper un petit peu plus près du bord si vous avez peur que ça se voit et la couture sera assurée. Elle ne s'effilochera pas. Sinon, de l'autre côté, j'avais cousu normalement endroit contre endroit à 1 cm du bord et derrière, j'ai la couture et le surfil. Voilà le résultat de ma couture sur l'envers et sur l'endroit, c'est comme une couture normale. Maintenant, je vais coudre les épaules. À ce stade-là, vous en êtes là à peu près si vous remettez votre ouvrage sur l'envers avec les manches. On va coudre comme ça. Tac. et pareil de l'autre côté jusque-là. Je vais faire un côté normal sur fil enfin, couture sur fil et l'autre côté couture anglaise. Voilà, première couture d'épaule terminée. Couture à 1 cm sur fil en point zigzag et j'ai préparé le deuxième côté. Donc là, j'ai tout cousu envers contre envers. Maintenant, je vais rétrécir cette marge de couture, retourner endroit contre endroit et refaire une couture à l'intérieur. 2 x 5 mm. Allez, voilà, dernière vidéo de la soirée avant d'aller préparer le dîner. Donc là, couture anglaise c'est recousu sur l'envers. Cousu deux fois. C'est un petit peu plus long je pense mais voilà, ma machine me fait peur chaque fois que je passe en point zigzag et elle refuse de repasser en point droit. Donc comme ce n'est pas du tout le moment qu'elle me lâche, je vais essayer de faire le moins de points zigzag possibles et ça, je trouve que c'est plus net et plus solide que le point zigzag. Bon, allez, définition tout à l'heure après le repas et voilà, d'ici là, bon amusement !